Musique Oh les amis, moi je suis en Guadeloupe donc j'ai envie de planter des fruits et des légumes et des herbes aussi dans mon jardin Mais je ne sais pas trop comment faire et surtout comment gérer un bon jardin Mais heureusement 100% Zeb est là pour ça, on sera en compagnie de Hug qui va nous montrer son jardin Comment le gérer, comment planter, qu'est-ce qu'on fait avec nos plantes Et ouais, tout ça, ça se passe en Guadeloupe dans ETV en commune, nous sommes à Prisdo, Petitbourg, suivez-nous Et oui ETV en commune, nous sommes chez 100% Zeb avec Hug Et là il va nous faire une petite visite guidée de son jardin, de nos plantes Et oui vous allez découvrir à quoi servent-elles Alors Hug, dis-moi tout, est-ce que déjà tu peux me présenter la première partie de ton jardin ? Dis-moi qu'est-ce que je peux trouver de bon ? Alors en fait le jardin il est aménagé vraiment en jardin créole A côté de la maison on a tout ce qu'on peut consommer au quotidien D'accord Si on a besoin d'une feuille pour un thé, on ne va pas traverser le jardin On reste à côté de la maison et on ramasse Si on a besoin de faire des épices, eh bien on prend une plante à côté de la maison Et pour ça en fait on a des plantes emblématiques d'ici en fait qui poussent spontanément Et qui sont assez intéressantes que ce soit en médecine mais aussi en tant qu'épices Alors est-ce que ces plantes sont faciles à faire pousser chez soi ? Alors très simplement oui parce que ce sont des plantes qui sont d'ici déjà Donc qui poussent pour la plupart spontanément Il faut plutôt apprendre à les reconnaître pour ne pas les arracher Et peut-être les mettre dans des meilleures conditions Donc on a deux en fait qui sont typiquement d'ici Le fond basin, le fond basin qu'on appelle basilic pays aussi Donc la forme, la fleur se ressemble à un basilic Par contre au niveau de l'odeur, je vais te faire sentir Vas-y Tu vois ? Ah ouais ! Ça sent au clou de giwafle Exactement Et donc en Haïti on l'appelle le zéba clou C'est parce que c'est une plante qu'on utilise aussi en tant qu'épices Comme le clou de giwafle pour conserver les plats Donc on peut l'utiliser en médecine et en épices Donc c'est une plante double fonction Et qui pousse spontanément à côté de la maison Ah ouais c'est beau à savoir ça ! Quel trésor tu as d'autre encore ? Alors ça ce trésor là Je rentre Ce trésor là que tout le monde connaît Minkitikatanas connaît ça aussi Je vais te faire sentir Vas-y Si l'odeur te parle Attends Bizarre je n'arrive pas à trouver l'odeur Ah ouais là ça monte là Là ça monte Une odeur très très forte Mais on dirait que ça ressemble presque à de la lessive Alors on l'appelle coriandre pays Zébafet ou chardon béni D'accord C'est une plante en fait qui remplace la coriandre dans plusieurs plats Donc souvent dans des plats indiens on voit la coriandre Mais c'est pas la coriandre qu'il y a C'est ça c'est le zébafet Qui pousse chez nous en mode sauvage Et qui est une plante en fait qui est intéressante Parce que quand on a la fièvre On peut la boire Mais surtout on peut l'incorporer dans nos repas Parce que c'est riche en fer D'où le nom zébafet Et c'est riche en calcium aussi Et ça pousse spontanément à côté de la maison Donc double fonction encore Médicinal et aussi épices C'est pas génial ? Excellent ! Et tout ça vous pouvez faire ça pousser chez vous C'est facile à faire Plus besoin d'aller acheter les épices Dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour les fans de desserts en fait On a la première plante de chez nous A la pharmacie française Qu'on appelle Troitas C'est une plante qui est assez citronnée Citronnée ou bien anisée selon les variétés Mais tu vois Ça te donne envie de faire un mojito par exemple Exactement ! Mais c'est une plante qui est plus Enfin au niveau médicinal C'est digestif C'est anti-grippal Et c'est bon aussi pour le sommeil Ok ! Au niveau alimentaire C'est une plante qu'on peut utiliser dans les desserts Tu vois Pour faire des flans Des choses comme ça Aromatiser des gâteaux Et pour les boissons aussi Donc un jus de feuille Un mojito etc Ça aromatise très bien Très bien très bien Les boissons Et les desserts Là tu as eu les téléspectateurs Avec mojito Est-ce que tu le sais ? Très bien ! Et bien voilà Donc ça c'est typiquement une plante Que tout le monde peut avoir chez soi Donc ça c'est facilement Ok ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et là ce n'était que la première partie de son jardin Vous allez voir il a au moins 350 variétés de plantes différentes Alors là celle-là en fait C'est une plante On connaît la boisson Mais on ne connaît pas forcément Vas-y C'est pas grand-chose La plante C'est quoi ça ? Ça c'est la menthe riclès Ah ouais ! Effectivement ! La menthe riclès Alors ça a exactement les mêmes propriétés Que la menthe classique Qu'on utilise tous les jours Sauf que c'est une variété Qui est plus adaptée à nos sols Et donc qui ne meurt pas Qui peut nous donner Des feuilles de menthe Toute l'année Toute l'année Donc ça Ça fait au moins 6 ans Que c'est planté là Et j'ai de la menthe tous les jours C'est à côté de la maison Je vais me faire une tisane Je vais me faire une mojito Je vais me faire un couscous C'est à côté de la maison Il a tout chez lui Tout se passe dans son jardin Il se déplace même pas Voilà Et puis Ça c'est bien loin encore Là il y a une plante Qu'on a l'habitude d'arracher On l'arrache C'est une plante sauvage Qui pousse spontanément Ok C'est l'épinard pays Qu'on appelle les épinards Et c'est L'utilisation C'est comme l'épinard Qu'on achète en boîte Sauf que Là c'est deux fois plus riche En fer que l'épinard Qu'on achète Ok Et ça pousse vraiment En tant que plante sauvage Chez nous C'est excellent C'est excellent On en apprend tous les jours J'espère que vous prenez Des notes chez vous Franchement parce que là Voyez c'est ça C'est le jardin De chez nous Bois de loup On a toutes les mêmes choses Pas besoin encore une fois D'aller en grande surface Vous pouvez planter ça Directement chez vous Alors On te suit Là en fait J'ai un géromot aussi Qui pousse Alors souvent les gens Lorsque les géromots Pousse à côté de la maison Ils arrachent Parce que Voilà c'est envahissant Mais là Cet espace en fait Je vais le faire tourner Ouais Et du coup Il va couvrir le sol Il va empêcher Les petites herbes guinées De pousser Donc en fait Le fait de le laisser là Je le permet Ça me permet De ne pas désherber Et ça me permet D'avoir un autre fruit encore Présent sur la parcelle Et donc du coup Ça fait une diversité Assez importante Ouais Et beaucoup de récoltes Dans une toute petite surface Et est-ce que justement Là on voit Que tout est rassemblé Est-ce que justement Le fait d'avoir Toutes ces plantes réunies Entre elles Ça aide Certaines à pousser À se développer Un petit peu mieux Ben par exemple On peut prendre l'exemple Des aubergines et des tomates Sans les aromatiques En fait Ce sont des plantes Qui sont vulnérables À pleines maladies À pleines ravageurs Donc si j'enlève Les aromatiques là Et bien tout de suite J'ai des chenilles J'ai des nématodes J'ai des bactéries Qui vont les attaquer Parce qu'on est dans Un milieu tropical Après l'eau C'est assez humide Il suffit Qu'il pleuve un tout petit peu Et puis les bêtes Se sentent bien Et puis voilà C'est fini pour mes plantes D'accord Donc là la biodiversité Permet de réguler Tout ça Et me permet d'avoir Un équilibre Qui fait que c'est vert Et j'ai pas de problème De ravageur All right Qu'est-ce qu'il y a d'autre Dans ton jardin Quelle surprise il y a encore Ben alors là C'est cette plante là Que j'adore C'est une plante en fait Il y a plusieurs variétés Dans le monde Donc cette variété là En fait Qu'on appelle Chou africain Et cette variété là En fait Qui est une clé Au mets aussi Si on voit les gousses En fait On reconnaît assez facilement C'est une plante en fait Qui est totalement comestible Je vais te faire goûter Yes Tout à fait comestible Et qui a un goût de salade Et qui peut relever les plats Et donc ce sont des plantes Qui poussent spontanément Il n'y a personne Qui plante ça dans le monde C'est super bon en plus Bon Donc comme je le disais au début En fait Même si on ne sait pas planter Mais il faut apprendre A ne pas arracher Et connaître ce qui pousse Ok Et donc du coup ça En fait On peut faire une salade tranquillement Avec ce qui est là Sans savoir jardiner Il est tranquille Si jamais il y a une grève de main Il est tranquille Après souvent La plante Ce qui est un peu à la mode En ce moment C'est le curcuma Exactement Le curcuma Donc On achète ça bien cher Alors que c'est une plante Qui n'a pas besoin d'entretien Il suffit de mettre Un plant par terre Et ça pousse Ça fait sa vie en fait Quand on récolte On récolte une partie On laisse Et puis c'est une plante Qui se régénère seule Et donc là On a tout le temps du curcuma Si j'ai besoin de curcuma J'ai besoin de chingembre Je fouille un petit peu à certains endroits Et j'ai mon curcuma J'ai mon gingembre Il a tout je vous dis Il a tout Ça doit enrager Tous les téléspectateurs Qui vont acheter ça super cher Alors que c'est simple Même dans un pot Ça pousse très bien Ok Poursuivons la visite On a envie de savoir On a envie de voir Où est-ce que tu nous amènes ? Je vais vous amener Près des fleurs Les amis Vous avez vu qu'il y a Énormément de choses à voir Donc on est obligé De faire un deuxième épisode Avec 100% Zeb Et Hugues On vous rappelle Qu'il plante chez lui Qu'il récolte Qu'il transforme Bien entendu Et que tout est naturel Mais moi en vous attendant Je vais boire mon petit thé On vous rappelle encore une fois Que si vous voulez nous faire découvrir Quelque chose d'insolite Un lieu Une personne Une association De votre commune N'hésitez pas à contacter La rédaction de ETV en commune On se déplace Et on vient vous voir Rendez-vous demain Même heure Même antenne Avec Hugues De 100% Zeb Pour le deuxième épisode Et oui on a encore plein de choses A voir et à découvrir Sur nos plantes A demain Petit thé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz